Bonjour à tous, bonjour Christophe Mirement, vous êtes le préfet de région et vous êtes ce matin dans la grande interview de la Provence. Nous sommes en direct sur laprovence.com et sur la page Facebook de la Provence. Cette émission et les réponses que vous allez nous apporter, monsieur le préfet, vont nous permettre de mieux connaître le rôle du préfet de région, de comprendre aussi les actions que vous menez au nom de l'État dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, car le préfet veille à la santé publique, à la sécurité de tous, il est le garant de la démocratie, organise les élections, on va en reparler. Mais il veille à l'application des lois, évidemment, et il assure la mise en œuvre des grandes politiques publiques. Avec vous, nous allons donc parler de la crise sanitaire, de la crise économique qui l'accompagne. Il y aura également des questions très précises sur des projets structurants dans notre région. Florent Provençal, qui est déjà sur ce plateau, et Marie-Cécile Béranger, qui nous rejoindra ensuite, ont pour spécialité la politique et l'économie. Ils vous interrogeront ce matin. Et puis, avant toute première question, monsieur le Prémi, vous avez été préfet de Haute-Loire, de Savoie, des Alpes-Maritimes, préfet de Corse et de Bretagne. Vous êtes à Marseille, vous avez été nommé en juillet dernier, six mois après votre arrivée. Qu'est-ce que vous dites de notre région et de ses habitants que vous commencez à connaître un peu ? C'est une région d'abord extraordinairement attractive pour un représentant de l'État, parce que professionnellement, on y trouve toutes les catégories de problématiques que l'on doit traiter, à la fois les questions naturellement de développement, développement économique bien sûr, mais également, compte tenu de la nature extraordinaire de ces six départements, les questions de protection de l'environnement, de développement durable, bien sûr toutes les questions qui sont liées à la cohésion sociale. Et puis, pour ce qui concerne ici Marseille, les problématiques de développement social urbain, tout ce qui intéresse également la rénovation de l'habitat, ou encore bien sûr les questions de sécurité, même si à Marseille, il y a un préfet de police dont c'est la responsabilité première. Frédéric Camilleri, tout à fait. On va passer aux questions d'actualité tout de suite. Florent Provençal, bonjour Florent. Une première question sur la crise sanitaire. Monsieur le préfet, bonjour. La première question est très simple. Quelle est la situation de l'épidémie dans notre région aujourd'hui ? La situation est tendue, bien évidemment, puisque notre département, notre région, figure malheureusement 8 parades des territoires les plus concernés par la Covid-19. Nous avons un taux d'incidence qui, ici, dans le département des Bouches-du-Rhône, est de l'ordre de 485 pour 100 000. C'est un chiffre qui évolue journellement, bien sûr, mais qui se trouve aujourd'hui être dans les niveaux les plus élevés au plan national. Cela implique donc pour l'État, en lien avec l'Agence régionale de santé, un travail quotidien de concertation pour organiser avec les collectivités les centres de vaccination, pour veiller bien sûr aussi au respect des gestes barrières, aux distances sociales. C'est le travail qui est conduit en particulier par les forces de l'ordre. Et puis de veiller aussi à tous les enjeux du développement économique avec les entreprises avec lesquelles je suis en contact permanent, bien sûr. Le semi-confinement décidé par le gouvernement a-t-il déjà porté ses fruits ? Oui, parce qu'à partir du moment où on réduit les interactions sociales, on constate naturellement que les chiffres du taux d'incidence baissent. Et c'est la raison pour laquelle il est important que ce respect des gestes barrières, ce respect du semi-confinement, comme vous le dites, soit bien sûr assuré, parce que c'est aujourd'hui, avec la vaccination, le seul moyen de lutter efficacement contre la contamination. Justement, les Provençaux respectent ces règles ? Ils ont beaucoup été critiqués, notamment dans les médias nationaux. Je crois qu'il faut bien sûr se garder de toute caricature. Ici à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, oui, on peut considérer globalement que les mesures qui sont mises en œuvre par le gouvernement sont respectées. On l'a vu dès le mois d'août dernier, lorsqu'il a fallu réduire un certain nombre d'activités, je pense aux fermetures anticipées des restaurants, il y a eu globalement un respect des mesures décidées par le gouvernement, mises en œuvre au niveau local. Bien sûr, il y a eu la nécessité d'organiser la concertation, de dialoguer, mais il n'y a pas eu de comportement d'incivisme, comme certains avaient pu le prédire. Globalement, je crois que chacun ici joue le jeu et chacun est conscient des enjeux sanitaires. On passe à des questions sur la vaccination, Florent. Oui, c'est l'autre bras armé pour sortir de ce semi-confinement. On est où, la vaccination dans la région, et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône ? Alors, dans les Bouches-du-Rhône, on a un petit peu plus de 17% de la population qui est vaccinée. C'est un chiffre qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Première et deuxième dose. Donc, c'est un chiffre qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Je crois qu'il faut considérer que les choses se passent ici conformément, j'allais dire, à la trajectoire qui a été fixée par le ministère de la Santé. Nous avons des collectivités qui très vite se sont mobilisées, et je veux naturellement les en remercier, pour organiser les centres de vaccination. Ici, à Marseille, bien sûr, avec le site emblématique du Vélodrome. Un deuxième site important ouvre ce matin au parc Châneau. Et bien sûr, comme partoyeur, nous sommes tributaires des rythmes de livraison par les laboratoires des vaccins. Et dès que ces doses sont disponibles, elles sont bien évidemment dirigées vers les centres de vaccination pour pouvoir répondre aux attentes très fortes de la population. La région a précommandé 500 000 doses de Sputnik V. Vous pensez que c'est une bonne initiative ? À partir du moment où les autorités sanitaires européennes et nationales auront considéré qu'il s'agit, le cas échéant, d'un laboratoire qui est susceptible d'approvisionner, pourquoi pas ? Mais ce sont bien évidemment des préalables qui sont indispensables. Nous avons par ailleurs des doses en volume important qui sont livrées par Pfizer, qui sont livrées par Moderna également. Il y a l'AstraZeneca qui est disponible. Et nous verrons demain ce qu'il en sera pour le Johnson & Johnson. Sur les prévisions de ces prochains jours, vous aurez assez de vaccins pour tenir les engagements ? Il n'y a pas de rupture d'approvisionnement qui soit prévue. Il y aura les vaccins qui seront disponibles pour assurer la deuxième dose et pour honorer les prises de rendez-vous qui ont été enregistrées sur les différentes plateformes qui permettent en ligne de programmer cette vaccination. Vous l'avez dit, les Provençaux sont respectueux des règles. Les vaccins, ça avance. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'espoir sur un assouplissement des mesures de freinage d'ici la mi-mai ? Est-ce que vous avez bon espoir des réunions à venir aujourd'hui entre le président de la République et certains maires et certains ministres également ? Au niveau national, ce qui est en cours de préparation, ce sont bien sûr les conditions d'une reprise progressive de l'activité. Le président de la République a annoncé à partir de la mi-mai qu'il pourrait y avoir effectivement une reprise progressive. On peut imaginer que les terrasses, d'abord des restaurants, puissent être autorisées d'abord dans un premier temps. Donc à la moitié du mois de mai à peu près ? Peut-être à partir ou sans doute à partir de la mi-mai. C'est en tout cas ce qui doit être décidé aujourd'hui ou dans les jours à venir au plan national. Nous sommes dans une région qui naturellement peut permettre, grâce aux conditions climatiques favorables, d'avoir des perspectives bien sûr optimistes. Il y aura les activités culturelles sur lesquelles j'ai demandé à la Direction régionale des affaires culturelles de commencer à préparer des protocoles qui permettraient de reprendre là aussi les activités de plein air. Peut-être ensuite les activités sur les spectacles avec des salles qui pourront permettre d'accueillir éventuellement là aussi ce protocole sanitaire. Et puis enfin peut-être dans un dernier temps tout ce qui intéresse la musique amplifiée, les spectacles debout sur lesquels la proximité sera sans doute peut-être plus délicate à gérer. Une question très spécifique sur le Festival d'Avignon. On connaît évidemment cette capitale mondiale du théâtre chaque mois de juillet. Est-ce qu'on peut tenir dans les circonstances actuelles un Festival d'Avignon tel qu'on le connaît ? Il a été annulé l'été dernier. Est-ce qu'on peut malgré tout imaginer un festival, notamment le Festival Off, qui amène des centaines de milliers de visiteurs chaque année à Avignon ? Est-ce qu'on peut avoir espoir que ce festival se tienne malgré tout ? Il faut y travailler en tout cas. Le HON sera sans doute plus facile à organiser, bien sûr, compte tenu des conditions matérielles dans lesquelles se dérouleront les spectacles. Et il faut effectivement donner des perspectives, c'est-à-dire commencer à travailler sur des protocoles. Je crois que les professionnels sont très désireux de montrer qu'ils ont la capacité de le faire. Les services de l'État y sont extrêmement attentifs. Et c'est ce sur quoi travaille mon collègue, le préfet bien évidemment de Vaucluse, et puis la Direction régionale des affaires culturelles en lien avec l'ensemble des acteurs du monde de la culture. Marseille devait organiser peut-être un concert prototype pour pouvoir améliorer les mesures sanitaires. Vous en êtes où de cette organisation ? Ce qui a été annoncé, d'abord, il faut avoir le feu vert naturellement du ministère de la Santé, du centre interministériel de crise. Mais en même temps, il faut distinguer ce qui procède d'une démarche, j'allais dire scientifique, à but de recherche, et puis ce qui peut être organisé ensuite, dans un deuxième temps, de façon plus régulière, c'est-à-dire des concerts qui se dérouleraient sans cet encadrement, je dirais, scientifique, mais tout en respectant les résultats éventuellement qui pourraient en être tirés. Mais nous n'avons pour l'instant pas encore le feu vert pour mettre en œuvre ce protocole, parce que la situation sanitaire ne le permet pas. Nous sommes dans des chiffres qui, je l'ai évoqué tout à l'heure, sont encore très élevés. Mais dès que nous aurons le feu vert, nous pourrons commencer, bien sûr, à organiser de telles manifestations au Dôme. Et puis, je l'espère très vite, avec une vaccination qui permettra d'avoir une proportion de plus en plus importante de la population immunisée, et bien nous pourrons très vite, je pense, pouvoir envisager la reprise de ces activités culturelles. Autre menace, les variants, notamment celui du Brésil. Le gouvernement vient d'interdire les vols entre le Brésil et la France. Vous allez faire des contrôles spécifiques ? Alors, je voudrais rappeler que ces contrôles sont déjà mis en place depuis le 16 novembre dernier, aussi bien à l'aéroport de Marseille-Provence qu'au port de Marseille. Ce sont des contrôles qui sont opérés sur les passagers qui arrivent de certaines provenances, notamment des vols qui venaient de la Corne de l'Afrique en particulier, ou bien d'Afrique du Nord, en particulier de Tunisie. Et l'actualité sanitaire de ces pays d'origine nous amène, j'allais dire, à moduler l'intensité de ces contrôles. Bien sûr, les dispositions qui ont été prises au niveau national sur les vols en provenance du Brésil sont très importantes. C'est un moyen de s'assurer que des personnes malades ou porteuses de virus ne rentrent pas sur le territoire national, ou en tout cas que des tests sont organisés. Et lorsque ces tests se révèlent positifs, eh bien, sont prescrites des mesures d'isolement. Et nous avons, si les personnes ne peuvent pas s'isoler, par exemple, à leur domicile, la capacité de leur proposer un hébergement et une prise en charge. Allez, on enchaîne fort avec d'autres questions, cette fois sur les élections. Oui, une échéance électorale en juin. Tout à fait, les élections ont été reportées d'une semaine du 20 au 27 juin. Comment les organiser correctement ? Et comment pouvez-vous aider les maires qui sont responsables de ces élections ? D'abord, nous avons l'expérience du deuxième tour des élections municipales qui s'était déroulé dans des conditions différentes de celles du premier tour, avec la mise en place de protocoles sanitaires qui avaient été de nature à rassurer les maires sur la protection, bien sûr, des assesseurs et des maires qui président ou des élus qui président les bureaux de vote. Ici, le 20 et le 27 juin, ça sera sans doute plus compliqué parce qu'il y a deux élections à organiser, les départementales et les régionales, ce qui multiplie bien évidemment la contrainte. Et il y aura donc des dispositions qui seront prises pour renouveler les consignes disponibilité de gel hydroalcoolique, port du masque, éventuellement mise en place de plexiclas pour protéger les assesseurs. On évoquait aussi des vaccins ou des tests pour les assesseurs. Et peut-être, sans doute, également la vaccination prioritaire des assesseurs pour leur permettre d'être protégés contre les risques de contamination. Et bien sûr, un développement des procurations, puisque c'est de nature aussi à permettre de rassurer à la fois les électeurs, mais également aussi les assesseurs et les élus. On l'a vu pour les municipales avec l'abstention. En plus, traditionnellement, les régionales et les départementales, c'est des élections où il y a peu de votants. Comment rassurer les électeurs ? Comment dire « Allez voter, vous ne craignez rien, les 20 et 27 juin ». Il faut d'abord que les électeurs, que nos concitoyens se rappellent que voter, c'est un geste civique. C'est important de participer à la vie de la cité au travers de cette expression à l'occasion de ces consultations. Et puis ensuite, les électeurs doivent savoir que dans leur vie courante, aujourd'hui, lorsqu'ils vont faire leurs courses, lorsqu'ils circulent en ville, lorsqu'ils prennent le train, eh bien ils sont habitués au respect des gestes barrières. Demain, s'ils respectent les mêmes gestes barrières lorsqu'ils viendront déposer leur bulletin dans l'urne, eh bien il n'y a pas plus de risque pour eux. Et donc c'est important, bien sûr, de les rassurer à ce titre. Vous avez appris à concerter avec les élus durant ces six mois, notamment avec les mises en place de couvre-feu. On s'en souvient des réunions avec les différents maires, les présidents de collectivités. Quels sont vos rapports avec les élus de la région, par rapport aux autres régions où vous étiez avant ? Ils sont, je crois, très bons en ce qui me concerne, en tout cas. Travailler avec des élus, ça fait partie de l'ADN du corps préfectoral. On ne peut pas être dans un rapport distant, méfiant, avec ceux qui administrent une commune, le département, le conseil régional. On a besoin de travailler avec les élus, et je dirais même qu'on y éprouve du plaisir parce que c'est satisfaisant de pouvoir dialoguer avec ceux qui ont la responsabilité, justement, d'administrer le territoire. Et pour ce qui me concerne, je ne conçois pas mon métier comme étant un métier simplement d'autorité, avec une autorité distante et lointaine. C'est un rapport de partenariat, c'est un rapport de confiance, c'est un rapport de familiarité quotidien sur tous les sujets qui intéressent aussi bien l'urgence sanitaire que les sujets de développement. Vous échangez quotidiennement avec certains élus ? Bien sûr. Ils ont votre portable, paraît-il ? Ils ont mon portable, ils savent qu'ils peuvent m'appeler à tout moment, je m'efforce d'être disponible, parce que, encore une fois, je crois que c'est une question de confiance à construire dans la durée, mais c'est une question également aussi, je crois, de satisfaction personnelle, d'épanouissement, j'allais dire, professionnel, de savoir que l'on peut nouer ces relations de familiarité pour s'efforcer d'apporter l'appui de l'État, le soutien de l'État, pour prendre le pouls également de la population, pour être en mesure de répondre aux interrogations des élus. Administrer une collectivité, c'est complexe, c'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit de nouveaux élus, et le rôle de l'État, c'est d'être aux côtés des élus, parfois d'expliquer pourquoi telle ou telle demande de leur part ne peut pas recevoir une réponse positive, mais l'État ne peut pas être dans une posture où il surplomberait en quelque sorte la société civile, il est immergé dans les territoires, et il a besoin d'entretenir ses rapports de partenariat quotidien avec l'ensemble des élus, quelles que soient les collectivités, quelles que soient les étiquettes politiques, pour travailler avec eux en confiance. Un mot de l'actualité, donc des territoires maintenant, puisque nous sommes également le relais des journalistes de la Provence qui travaillent dans nos différentes agences régionales, les journalistes de notre agence d'Arles vous demandent où en est le projet de fusion métropole-département qui aurait rattaché, ça les concerne directement, le pays d'Arles au reste des bourges du Rhône. Alors, c'est un projet, vous le savez, qui avait fait l'objet d'un rapport de mon prédécesseur qui avait, à la demande du Premier ministre, proposé effectivement un scénario de fusion qui aurait permis de simplifier l'organisation du département de la métropole et des trois EPCI du pays d'Arles. Aujourd'hui, cette question, pour l'instant, n'est pas encore mature, mûre. Il faut continuer la concertation avec les élus. Il n'y a pas de scénario qui soit arrêté. Il n'y a pas de sujet ou de commande qui était fixée. Alors, qu'en dit Patrick de Carolis, le maire d'Arles ? Écoutez, je ne veux pas parler à sa place. Donc, je ne veux pas me substituer naturellement aux élus. Moi, je suis dans cette démarche à l'écoute des élus. C'est-à-dire que ce qui est important dans ce type de démarche, c'est de ne pas imposer un schéma d'organisation qui tombe là aussi, je dirais, du niveau national ou du niveau régional ou du niveau départemental vis-à-vis des élus. Je crois que, comme en matière de, je dirais, de mariage, l'affectio societatis, l'amour, ça compte. En tout cas, c'est ce qui garantit, je dirais, qu'un projet territorial soit effectivement fructueux. Et donc, dans cette construction, ce qui est important, c'est que le représentant de l'État que je suis écoute les élus, éventuellement leur explique les conséquences de tel ou tel choix et puis ensuite facilite, j'allais dire, l'ingénierie administrative, l'ingénierie juridique, qui sera nécessaire pour permettre de réaliser de tels projets. On en est là pour l'instant. J'ai besoin d'entendre les élus, de les écouter, de travailler avec eux. Pas d'échéance pour le moment. Il n'y a pour l'instant pas d'échéance. Mais je crois qu'il y a un objectif, en tout cas, de fonctionnement des collectivités telles qu'elles existent aujourd'hui, d'amélioration peut-être de leur organisation, de leur modalité de mise en œuvre, de leurs compétences. Tout ça, ça participe des projets que je dois discuter avec les élus. Une question sur Salon de Provence. Sur Salon de Provence, oui, une question précise. Quid de ce projet de parc de loisirs au château de la Barbène, pour lequel je vous avais demandé, je crois, de revoir les études d'impact ? Alors, il y a un projet qui est porté par un acteur privé, qui a acquis ce joyau du patrimoine provençal, qui est un projet qui est à la fois culturel, patrimonial, mais également aussi économique, avec des financements importants dont la mise en œuvre est prévue dans les mois à venir. Je crois qu'on a deux enjeux sur un tel type de projet. C'est d'abord de faire en sorte d'accompagner un investisseur, d'accompagner un chef d'entreprise qui souhaite porter un projet qui est créateur de richesses, qui est créateur d'emplois, qui est créateur de développement. Et puis, en même temps, le guider pour faire en sorte que les enjeux patrimoniaux, les enjeux de site, les enjeux de développement durable soient également pris en compte. J'y ajouterai aussi les enjeux de sécurité. Sécurité parce qu'on est dans un espace boisé qui, bien évidemment, justifie que des mesures soient prises au titre de la prévention de l'incendie, et puis également aussi au titre de l'inondabilité de cette zone. Tout cela, ce sont des enjeux qui sont importants. Et j'ai confié au sous-préfet d'Aix-en-Provence le soin de mobiliser les services de l'État pour accompagner le porteur de projet avec les collectivités territoriales et faire en sorte que toutes ces exigences soient conciliées. Il y a un calendrier défini dans ce déjeuner ? Il souhaite ouvrir en juin. Le porteur de projet souhaite commencer à accueillir du public en juin. Ça ne veut pas dire forcément sur un projet qui sera totalement définitif. Mais mon souhait, c'est de ne pas être dans une logique de blocage, dans une logique de résistance, mais plutôt dans une démarche d'accompagnement. À Martigues et sur les rives de l'État de Berre, on vous demande où en est la démarche de registre des cancers réclamée depuis de nombreuses années. On rappelle qu'un registre des cancers, c'est une structure qui réalise des recueils de données sur la santé dans une population géographique définie. On connaît le problème de l'environnement et l'État de Berre. Vous en êtes où sur ce registre des cancers ? C'est une démarche qui doit être conduite avec l'Agence régionale de santé puisque c'est la responsabilité qui est la sienne bien sûr de prendre en compte les questions sanitaires. Donc c'est un sujet sur lequel il faudra bien sûr travailler avec Philippe de Mester et avec l'ensemble des élus concernés pour mettre en place, le cas échéant, cette démarche. Il y a également une question qui nous arrive d'Aix-en-Provence, notamment du plateau de l'Arbois. Les décharges sauvages sont toujours... On a vu de nombreuses photos dans la Provence. C'est assez effrayant. Comment en finir tout simplement avec ces décharges sauvages ? D'abord, en faisant appel, je le rappelle, au civisme de nos concitoyens, y compris d'ailleurs peut-être parfois des entreprises. Deuxième élément, en mettant en place, mais ça concerne naturellement, essentiellement, les collectivités, un réseau de déchetterie pour accueillir les déchets, y compris de certaines activités économiques. Et puis, le cas échéant, en sanctionnant, bien sûr, les auteurs de ces actes qui viennent gravement nuire à l'environnement. Et puis, je veux souligner aussi la mobilisation de l'autorité judiciaire qui est particulièrement préoccupée par cette évolution. Je sais que les parquets en particulier mènent une action forte sur les faits qui sont portés à leur connaissance. Tout cela, c'est une préoccupation importante pour les élus, je le sais, mais également aussi pour les services de l'État qui sont particulièrement mobilisés pour mettre un terme à ces pratiques. Très bien. Marie-Cécile Béranger vient de nous rejoindre. Vous pouvez enlever votre masque, Marie-Cécile, si vous voulez. Vous pouvez le garder, si vous voulez. Chacun choisit. Vous êtes chef du service économie de la Provence et vous nous avez rejoints pour éventuellement, évidemment, parler de la partie économique. Les conséquences économiques de cette crise sont considérables pour de nombreux secteurs et on attend beaucoup de l'État, évidemment, Marie-Cécile. Alors, c'était en effet ma première question. Vous l'avez évoquée tout à l'heure, on envisage, on commence à penser à une réouverture, notamment des restaurants. Dans notre région, on a des particularités, vous l'avez dit, de climat. On attend beaucoup de l'État, mais vous, vous êtes préfet, est-ce qu'ici, quelle est votre marge de manœuvre dans notre région pour accompagner cette reprise compte tenu de nos spécificités en termes de mise au point de protocole ? Je pense aux cafés-restaurants, mais il y a les salles de sport, il y a tout un tas de lieux comme ça qui auraient tendance à se tourner vers vous pour avoir des solutions. Je dirais que j'ai trois leviers. Le premier levier, c'est, comme vous le dites, effectivement, ce qui intéresse la mise en œuvre des protocoles sanitaires. La marge de manœuvre qui est laissée aux autorités locales est variable. Au mois d'août dernier, lorsque j'ai pris mes fonctions, le gouvernement m'avait demandé de négocier avec les élus, de me concerter avec les élus et puis avec les professionnels pour mettre en place une réduction des horaires d'ouverture des restaurants, ce qui a été fait entre août et la mi-septembre. Et puis, il y a des moments où ce sont des mesures nationales qui sont décidées, notamment par le Centre interministériel de crise. Dans la perspective, effectivement, de l'ouverture progressive de certaines activités, je ferai en sorte, bien sûr, de conduire cette concertation avec les professionnels, l'UMI en particulier, parmi d'autres, avec les chambres consulaires, avec les fédérations professionnelles, avec les élus, avec les maires, notamment, pour pouvoir permettre d'adapter, de moduler le dispositif national. Le deuxième levier, qui est le mien, c'est tout ce dispositif qui a été mobilisé par l'État, le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État, ou bien encore le chômage partiel. Il faut rappeler les chiffres pour ce qui concerne le chômage partiel pour le département des Bouches-du-Rhône. C'est plus de 850 millions d'euros qui ont été mobilisés. Ce sont des chiffres, presque également 800 millions d'euros pour ce qui concerne le fonds de solidarité, ou bien le prêt garanti par l'État, qui a concerné près de 75 000 entreprises, également au niveau régional. Donc ça, ce sont des outils extrêmement importants, puisque ce sont des outils qui ont permis immédiatement de répondre aux situations de trésorerie, aux besoins des entreprises, pour permettre également d'éviter des licenciements. Et c'est important de le dire, quand on regarde l'activité des tribunaux de commerce, il n'y a pas plus de procédures devant les tribunaux de commerce qu'il y en avait en 2019. C'est le signe que la résilience du tissu économique a pu être garantie par ce dispositif. Mais il faudra être très attentif au moment où, progressivement, le retour à la normale va s'organiser, et où ces aides seront progressivement, petit à petit, diminuées. Et puis le troisième levier, c'est le plan de relance qu'il faut mobiliser avec les collectivités territoriales, avec les entreprises. Ce sont des moyens financiers très importants. Mon rôle, c'est de faire en sorte que ce plan de relance, il soit accessible, à la fois aux partenaires publics, mais également, bien sûr, puisqu'il leur est destiné aux entreprises, pour pouvoir leur permettre d'être accompagnés dans leurs projets d'investissement. Est-ce que vous avez noté, dans toute cette palette de soutien, est-ce qu'il y a des secteurs qu'on aurait oubliés ? Est-ce que vous vous dites, là, à tel endroit, il faut peut-être regarder plus près ? Alors, s'il y a eu des trous dans la raquette, pour reprendre une image qui a pu être utilisée, ces manques ont pu être comblés très progressivement, très rapidement, avec les partenaires économiques et avec les fédérations professionnelles ou les chambres consulaires. Aujourd'hui, le sentiment qui est le mien, en fonction des contacts que je peux avoir avec l'ensemble de ces acteurs, c'est qu'on a une palette d'instruments, on a des dispositifs qui ont été mobilisés, qui répondent aux besoins. Le dernier exemple, ce sont les financements que je viens de mandater pour les opérateurs de remontée mécanique dans les départements alpins qui sont concernés par la fermeture des stations de ski. Ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plusieurs centaines de millions d'euros, qui sont mobilisés, grâce aux financements qui ont été dégagés, dans le cadre d'un dispositif qui a été validé par l'Union européenne. Et en tant que préfet coordonnateur du massif alpin, je signe quotidiennement des arrêtés attributifs d'indemnisation aux opérateurs des stations de ski qui n'ont pas pu, pour des raisons évidentes, ouvrir cet hiver. Et ce sont là aussi les derniers exemples, les dernières illustrations de cette aide apportée par l'État qui a permis donc de passer cette situation extrêmement difficile qu'ont connues les entreprises ou que connaissent les entreprises encore aujourd'hui. Vous le disiez, donc devant les tribunaux de commerce, il n'y a pas forcément davantage de procédures, mais on note quand même, j'ai vu les derniers chiffres qui étaient publiés hier au niveau national et déclinés en région, on a quand même beaucoup de liquidations prononcées directement à la barre. Je crois que pour les Bouches-du-Rhône, le taux est de 67%. Comment on anticipe justement ce qui va se passer derrière, c'est-à-dire des pertes d'emploi ? On sait aussi que le taux de chômage dans la région a augmenté sur l'année dernière, même si au quatrième trimestre, il a un peu reculé. Comment on anticipe cette perte d'emploi ? Et comment la préfecture, j'imagine avec Pôle emploi, travaille à rapprocher ceux qui ont perdu leur emploi, du monde du travail ? Alors, d'abord, les chiffres aujourd'hui ne sont peut-être pas aussi importants en termes à la fois de liquidation à la barre du tribunal de commerce, en termes de procédures collectives ou en termes même d'augmentation de la demande d'emploi, compte tenu de l'impact considérable qu'aurait représenté cette situation sanitaire sur le tissu économique, s'il n'y avait pas eu, bien sûr, les aides de l'État. Et donc, il faut être très prudent, parce que, bien sûr, ces aides en trésorerie, ces aides sous la forme de prêts garantis, peuvent masquer une situation économique très dégradée qui va se révéler au fur et à mesure d'un retour à la normale et où, progressivement, ces systèmes d'aide de l'État vont être peut-être débranchés dans des conditions qui mériteront naturellement beaucoup d'accompagnement et beaucoup de précautions. Et le ministre de l'Économie s'est prononcé dernièrement sur le sujet en annonçant que les situations individuelles des entreprises seraient, bien sûr, examinées une par une. Deuxième élément... Quel rôle vous pourriez jouer dans ce dispositif ? On parle d'effacer certaines dettes, je crois. Eh bien, c'est de regarder avec les services de l'État qui sont en particulier en charge, je pense à la Direction régionale des finances publiques, avec l'URSSAF, avec la Bande de France, avec, bien sûr, les chambres consulaires, avec les fédérations professionnelles, avec peut-être aussi les collectivités, je pense au Conseil régional, les conditions dans lesquelles, à la fois, les branches professionnelles, mais également les entreprises individuelles doivent être accompagnées. Il y a des situations qui mobilisent, bien sûr, les services de façon normale. Il y a quelques gros dossiers emblématiques, ici, au niveau départemental ou régional, auxquels on peut penser. On peut penser, par exemple, à Alteo, on peut penser à Gazelle Énergie, on peut penser, bien sûr, à Fibre Excellence à Tarascon. Ce sont des entreprises que la presse évoque régulièrement et sur lesquelles il y a un accompagnement spécifique de l'État. Fibre Excellence, par exemple, il y a eu des aides de l'État qui ont été mobilisées pour aider l'entreprise à passer cette situation difficile. Mais il y a aussi, tout ce qui intéresse aussi, ce sont des accompagnements d'investissement, tout ce qui est mobilisé au titre du plan d'investissement, du plan de relance. Par exemple, l'accompagnement de programmes de décarbonation qui peuvent être portés par l'industrie. Ça peut être également de la commande publique. La ministre des Armées vient cet après-midi à Marignane pour rendre visite à Airbus Hélicoptères, pour confirmer l'engagement de l'État sur des acquisitions d'hélicoptères pour les armées. Le ministère de l'Intérieur a fait de même pour ses services, la Gendarmerie nationale et la Sécurité civile. Et tout cela, c'est ce qui permet à notre tissu économique d'être résilient. Et donc, c'est cette capacité à travailler à la fois dans le macroéconomique, dans les grands équilibres économiques, et puis, j'allais dire, d'avoir une intervention beaucoup plus chirurgicale, beaucoup plus fine, avec l'ensemble des partenaires. C'est cette exigence de disponibilité, de réactivité que les services de l'État doivent manifester. Ça veut dire que vous avez modifié la façon de l'administration ? Les services de l'État ont modifié leur façon de travailler avec cette crise ? On se déploie différemment ? On a accru, en tout cas, notre réactivité, notre capacité de nous projeter dans la finesse des territoires. On a accru le rythme de nos contacts avec les chambres consulaires, avec les acteurs économiques. Et puis, on a la disponibilité de nouveaux instruments. Le prêt garanti par l'État, il n'existait pas dans les mêmes conditions. Le fonds de solidarité, il n'existait pas antérieurement. Le chômage partiel, bien évidemment, existait, mais il n'était pas mobilisé avec cette ampleur-là. Tout cela, ce sont des outils supplémentaires. Le plan de relance, bien sûr, ces fameux 100 milliards d'euros qui sont mobilisés au niveau national. Tout cela, c'est la capacité de l'État, la capacité d'embarquer avec lui les collectivités territoriales, qui doit permettre de résister aux impacts de cette crise et de faire en sorte que notre économie reprenne rapidement après la crise sanitaire. Est-ce qu'on passe peut-être à des questions sur la mobilité, Marie-Cécile ? Oui, tout à fait. Notamment sur la nouvelle ligne Provence-Côte d'Azur. La mobilité dans notre région, c'est quand même... Un des enjeux majeurs. Un des enjeux, voilà. J'allais dire problème, vous avez dû me dire enjeux, vous avez raison. Donc, on a le train, la ligne nouvelle, dont les échéances semblent encore très lointaines. Est-ce qu'il y a un moyen d'accélérer ce dossier ? Les échéances paraissent lointaines, mais il faut mesurer l'ampleur du projet. L'objectif, il est double. C'est à la fois d'améliorer le temps de trajet vers ce finistère, en quelque sorte, que constitue le département des Alpes-Maritimes, pour permettre de le rapprocher, bien sûr, du reste du lit réseau à grande vitesse et de permettre une liaison plus rapide. Et puis, en même temps, c'est d'améliorer la mobilité du quotidien. On sait que dans nos départements, notamment dans les trois départements littoraux, cette question, bien sûr, est une préoccupation majeure pour la population et pour les élus, et en particulier pour le conseil régional, qui est l'autorité chargée de cette mobilité. Et gagner en régularité, gagner en fiabilité, gagner en qualité de dessert, c'est aussi ce que le projet Ligne Nouvelle Provence-Côte d'Azur doit apporter. Alors, on en est où ? On est aujourd'hui dans une phase de concertation qui se déroule, notamment ici à Marseille, pour permettre de parachever une concertation qui a été organisée dans les autres départements il y a quelques semaines ou quelques mois. Deuxième constat que je formule, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, il y a un consensus sur le programme des travaux à réaliser, le phasage de ces travaux, ce qui est très important, puisqu'il faut se souvenir, il y a quelques années, bien sûr, ça n'était pas encore le cas. Reste la question du financement. Je dois animer un comité de coordination avec les élus. L'État se propose de partager le fardeau budgétaire avec les collectivités territoriales. Nous avons donc des discussions avec elles pour déterminer les modalités. L'État propose un financement à parité avec les collectivités, une fois déduits les financements apportés éventuellement par l'Europe, mais qui reste à confirmer. Et puis peut-être éventuellement, mais ce qui mérite encore d'être travaillé, notamment avec le ministère de l'Économie et des Finances et avec le ministère des Transports, une société de projet qui pourrait porter une partie de la maîtrise d'ouvrage et peut-être des financements de ce projet pour permettre de faire en sorte qu'ils soient compatibles avec les capacités à la fois de l'État et des collectivités territoriales. C'est le rôle des discussions que l'on a encore à conduire avec les collectivités et avec les autorités au niveau national. On parle sur l'activité, on parle des agglomérations, mais ça peut être des communes. On parle du conseil régional, on parle des conseils départementaux, des trois conseils départementaux, on parle des métropoles, on parle éventuellement des autres communautés d'agglomérations. C'est un partenariat collectif. Après, il faut organiser, bien évidemment, ce tour de table pour faire en sorte que chacun, bien évidemment, contribue à hauteur de ses capacités dans une perspective de financement équilibrée. C'est une démarche qui est comparable à celle qui est mise en œuvre sur d'autres projets ferroviaires au plan national. On va parler économie et environnement dans quelques instants, mais auparavant, il y a eu le train, il y a également la route, Marie-Cécile. Oui, donc on a des questions qui concernent aussi nos différentes zones de diffusion. Le contournement autoroutier d'Arles, par exemple, la liaison Foss-Salon et la liaison Est-Ouest au Sud d'Avignon. Oui, alors ce sont des projets là aussi essentiels, essentiels, essentiels pour l'État, essentiels pour les habitants de ces territoires. Sur la Léo, sur la liaison Est-Ouest d'Avignon, il y a eu une phase de concertation qui s'est récemment terminée, à laquelle un grand nombre d'habitants, parfois d'acteurs associatifs, ont pris part, malgré la crise sanitaire et malgré le caractère dématérialisé de cette concertation. J'animerai un comité de pilotage avec mon collègue préfet de Vaucluse dans quelques jours ou dans quelques semaines pour pouvoir permettre de tirer le bilan de cette concertation, répondre également aussi aux observations qui ont été formulées par l'autorité environnementale pour pouvoir permettre de prendre en compte les possibilités d'améliorer le projet et de montrer la qualité de ce projet. Ce qui me paraît essentiel surtout, c'est de rappeler que c'est un projet qui est important, bien sûr, pour améliorer les conditions de circulation dans le bassin de vie d'Avignon et qui déborde d'ailleurs aussi sur la rive gauche de la Durance, notamment sur la zone de Château-Renard, mais aussi, et c'est essentiel de le rappeler, pour améliorer les conditions sanitaires, puisqu'on le sait, l'importance de la circulation sur la Rocade, sur l'avenue Charles-de-Gaulle, constitue pour les populations riveraines des sources de nuisances. Et il faut donc, pour cela, faire en sorte que ce projet puisse rapidement voir le jour. Rapidement, ça veut dire quand ? Ça veut dire pouvoir être conduit dans les 3 ans, dans les 5 ans à venir, de façon à pouvoir progresser. Je rappelle qu'il y a 2 tranches encore qui restent à réaliser, que nous parlons de la phase 2 de l'opération. Et donc, c'est un projet dont je souhaite que le tour de table financier, qui là aussi associe les collectivités territoriales, puisse être propice, favorable à la réalisation de cette opération. Sur la liaison fausse-salon, le débat public, je crois, est terminé. C'est à l'état de parler maintenant. Sur la liaison fausse-salon, le débat public s'est terminé. La commission particulière du débat public a rendu son rapport il y a quelques jours. L'état a 3 mois pour faire connaître les suites qu'il convient de réserver à ce projet. Je crois que chacun est convaincu de la nécessité d'améliorer cette infrastructure routière. Parmi les observations qui ont été formulées, il y a des inquiétudes sur ce qui serait le tout voiture. Et c'est un sujet important, surtout parce que cet axe, il est destiné aussi à permettre d'améliorer la desserte du grand port maritime de Marseille dans sa partie ouest. J'ai rappelé à l'occasion des conclusions de ce débat public que l'état entendait aussi favoriser l'intermodalité, notamment le transport du fret sur le rail. Le fret ferroviaire est une priorité importante pour l'état. Je me suis engagé à organiser une table ronde, en particulier sur la réhabilitation des fuseaux ferroviaires de la gare de Miramas. Cette réunion sera organisée très prochainement. J'attendais les propositions de la SNCF. J'attendais également les éléments venant du ministère des Transports. Et je pense organiser cette concertation dans les tout prochains jours pour pouvoir permettre de là aussi montrer que l'état s'engage aussi sur le fret ferroviaire. Est-ce que des acteurs dans cette concertation, comme les ONG comme France Nature Environnement, qui sont un des critiques de ce... Vous l'avez dit, il y a une crâne du tout routier. Est-ce qu'ils seront conviés à ce type de concertation ? Bien sûr. C'est une concertation qui associera à la fois les acteurs économiques, les acteurs des collectivités territoriales, qui sont très attentives à ce développement du fret ferroviaire, le Grand Port Maritime de Marseille également, et puis bien sûr les associations de défense de l'environnement, parce qu'elles ont naturellement dans cette concertation et dans cette discussion leur mot à dire. Les associations qui craignent également des conséquences de pollution autour du contournement autoroutier d'Arles. Où en est ce dossier-là ? Oui, c'est aussi un dossier important sur le plan sanitaire, parce qu'aujourd'hui, il y a presque 80 000 véhicules par jour qui circulent sur la Nationale 113. Et l'enjeu, c'est d'assurer la continuité par ce barreau qui n'a pas encore été réalisé, la continuité autoroutière entre l'Italie, la France et l'Espagne. Alors je sais bien sûr les craintes qui peuvent être exprimées, les craintes qui sont prises en compte dans le cadre du projet, notamment ceux qui craignent que le parc national de Camargue puisse être, le cas échéant, altéré par cet axe. Ce qui me paraît important de rappeler, c'est que là aussi il y a des préoccupations sanitaires, des préoccupations de qualité de vie pour les habitants de la ville d'Arles qui attendent, je crois, la réalisation de cette infrastructure qui, en très large part, empruntera un axe routier qui existe aujourd'hui. Et puis il y a aussi un rappel qui mérite d'être donné c'est que d'ici 2040, en tout cas c'est une décision qui a été annoncée au niveau national, il n'y aura plus de véhicules thermiques qui seront théoriquement produits aujourd'hui. Ça n'est pas le cas, même si la part de l'électrique gagne du terrain. Il faut se projeter à 20 ans. Dans 20 ans, l'essentiel du trafic automobile devrait normalement être réalisé à partir de véhicules qui ne seront plus des véhicules thermiques, qui seront des véhicules électriques, des véhicules hybrides. Et ça aussi, ça changera beaucoup la donne en matière de perception des pollutions et des éventuelles nuisances résultant du trafic automobile. Allez, 10h45, il nous reste quelques minutes pour parler économie et environnement, Marie-Cécile. Oui, alors c'est le cœur du sujet, ce dont on parlait à l'instant, les véhicules thermiques, le carburant. Donc la raffinerie totale de la MED produit du biocarburant. Le tribunal administratif a demandé au préfet, donc vous en l'occurrence, de revoir l'arrêté qui avait été rendu en 2018, qui autorisait cette bioraffinerie au motif essentiel qu'il n'y avait pas une limite d'importation d'huile de palme qui était inscrite dans cet arrêté et également que l'étude d'impact n'avait pas été assez large, notamment sur les effets sur la déforestation. Alors j'imagine que vous travaillez déjà à ce nouvel arrêté. Quand sera-t-il finalisé ? Nous travaillons bien évidemment avec les services de l'État, l'ADREAL en l'occurrence, mais surtout avec le groupe total, pour pouvoir permettre de prendre en compte ces observations qui figurent dans le jugement rendu par le juge administratif. Et c'est un travail qui nécessitera quelques mois et donc je pense que d'ici la fin de l'année 2021, nous serons en mesure d'avoir pris en compte ces demandes présentées par le tribunal administratif. Est-ce qu'on fait suffisamment dans notre région pour encourager justement les filières vertes ? Il y a les biocarburants, mais il y a le photovoltaïque, il y a beaucoup de choses. À mon sens, on ne fait jamais assez pour prévoir le développement des énergies renouvelables. Moi, je suis convaincu qu'il faut accélérer cette transition énergétique parce qu'effectivement, c'est une exigence pour bien évidemment la biodiversité, pour la préservation de la planète. C'est une exigence pour la qualité de vie. On sait que dans notre département, et en particulier dans la métropole marseillaise, les questions de qualité de l'air notamment sont extrêmement importantes. La France, au niveau national, a été condamnée par l'Europe parce que l'Europe estime que nous ne faisons pas assez. Nous allons mettre en place des zones à faible émission mobilité pour ce qui concerne le trafic routier dans les métropoles de la région provençal-pecôte d'Azur. C'est-à-dire ? C'est quoi une zone à faible émission ? C'est un moyen de réglementer, j'allais dire, la circulation automobile, la circulation des poids lourds pour permettre de limiter les effets de la pollution atmosphérique. Il y a un travail aussi important qui est réalisé sur les branchements à quai des navires dans le port de Marseille. C'est un sujet de préoccupation légitime naturellement pour les riverains. Mais il y a des efforts qu'il ne faut pas sous-estimer qui ont été réalisés grâce à l'intervention des pouvoirs publics. Et je veux saluer en particulier, bien sûr, l'intervention notamment de la collectivité régionale. Il y a des travaux qui sont réalisés par les opérateurs eux-mêmes. Tout cela doit avancer, doit être stimulé naturellement par l'État. Mais il faut faire plus. Il y a des projets, bien sûr, d'éolien. Je pense au projet Provence-Grand-Large qui est un projet sur lequel une concertation va être organisée également prochainement. Nous avons des perspectives de développement qui peuvent être envisagées sur le littoral méditerranéen en Occitanie et sur le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons du retard peut-être par rapport aux pays d'Europe du Nord en la matière. Et tout en préservant, bien sûr, l'exigence de qualité environnementale, de respect, bien évidemment, des espèces animales, je pense en particulier aux oiseaux migrateurs, nous devons travailler néanmoins sur ce projet expérimental. Et je pense que le grand débat qui sera organisé sur ce sujet nous éclaira de façon utile. Il faut bien sûr aussi encourager le développement de l'énergie photovoltaïque, notamment sur les bâtiments. C'est un sujet important. Et l'État doit bien sûr y être attentif. En tout cas, mon souhait, c'est de faire en sorte que chaque fois que possible, nous puissions développer ces énergies renouvelables. Parce que je crois que nous avons à la fois un enjeu de respect, d'abord du protocole de Kyoto, la conférence de Paris, de faire en sorte de respecter les engagements que la France a pu prendre, mais également aussi une exigence, y compris de santé publique, parce que notre région a encore des progrès à réaliser. Une dernière question sur EDF. Sur les agriculteurs aussi, qui ont été frappés par le gel, j'imagine que là aussi l'État est à leur côté. Oui, j'ai eu l'occasion de me rendre sur le terrain lundi dernier avec mon collègue préfet de Vaucluse pour ce qui concerne ce département. Dans le nord des Bouches-du-Rhône, j'étais aussi avec la présidente du conseil départemental, Martine Vassal. Ce qu'ont subi les agriculteurs est une véritable catastrophe. Certains ont tout perdu. Certains ont tout perdu. Les taux de perte sont extrêmement élevés. C'est une situation qui est dramatique pour eux. Il faut naturellement que l'État soit à leur côté. La procédure calamité agricole va être engagée, est engagée par les services en lien avec les techniciens des chambres. Et puis naturellement, au niveau national, des aides exceptionnelles vont être mobilisées pour pouvoir permettre d'accompagner les producteurs, à la fois arboriculteurs, viticulteurs notamment, qui ont été les plus directement impactés par cette situation météorologique exceptionnelle. Mais au-delà de ces productions de notre région, on voit que même les séraliculteurs sont concernés. les séraliers dans les grandes régions de production sont également concernés. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci infiniment, M. le Préfet Christophe Mirement, préfet de Bersi, de votre région Provence, à la Côte d'Azur, d'être venu jusqu'au studio de la Provence. La grande interview, c'est évidemment deux pages demain dans la Provence. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous. Très bonne journée à tous.